c'est un bon jour contre le troisième bonjour, comment en avez-vous ? ça va bien, merci merci, allez-y, à vous battre je rappelle que vous êtes la fille de l'âge de Bacardi au diallo un seul président de l'Assemblée nationale qui secousse tout ce jour tranquillement à ma mort et hier, vous avons appris qu'il y a un sujet justement autour de votre père et incertainiez-le qu'il y a plusieurs façons d'être complice expliquez-nous ce qui s'est passé hier le soutien flagrante aux malfaiteurs l'indifférence face au mal l'acharnement et le sabotage contre ceux qui combattent le mal la neutralité et hypocrite face au mal, etc. c'est pour éviter cette descente aux enfers que de valeur de Guinée 1 s'était érigé contre ce projet démoniaque malgré tout, des malintentionnés qui pensaient nuire des autres ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas concernés par le combat citoyen pour la préservation des acquis démocratiques n'ayant jamais pris une quelconque initiative alternative ils ont été des complices actifs de la dictature en se servant de tous les éléments de sabotage contre les militants pour la démocratie par naïveté pour certains et par responsabilité pour d'autres ceux qui n'ont jamais rien proposé de mieux ont pris aussi les victimes pour leur porter toute la responsabilité et les actes criminels du régime maintenant nous sommes tous sans exception face à la catastrophe multiforme qui était pourtant évitable avec plus d'unité et moins d'héprisie aujourd'hui que la souffrance et l'incertitude caractérisent notre quotidien chacun peut se remémorer du rôle qu'il a joué vis-à-vis de la guinée pour faire son examen de conscience pour ceux qui ont la chance d'en avoir enfin, ceux qui se font le plaisir de dire que le FNBC et l'opposition démocratique ont échoué peuvent décerner un trophée à Alpha Condé et ses complices pour avoir réussi à détruire les fondements de notre démocratie ainsi, ils vont continuer d'applaudir avec le ventre vide et après, on s'est agarré on s'est agarré le gendarme une certaine personne qui s'appelle Gallo est venue me donner un coup sur ma joue gauche en me pétinant ils m'ont très lichée sur l'est d'escalier je suis descendue comme une mâle propre je n'ai rien dit de tout ça je suis restée assise là il y a un autre gendarme qui me connait très bien qui m'a dit d'attendre et tout il a dit aux autres gendarme d'arrêter de me maltraiter quand même de se mettre à ma place et tout du coup, je suis restée assise là on l'a sorti de l'autre côté il est allé chercher ses louvards ils sont venus me trouver dans ma voiture j'étais presque à partir ils m'ont menacé de mort entretien, mes soeurs étaient arrivées donc on lui a suivi on lui a suivi ils viennent juste devant ses couturiers ils s'arrêtent il va vers les berets rouges il dit les gens la veulent me tuer je suis descendue de la bâtisse je dis on ne veut pas nous tuer au contraire c'est lui qui a envoyé ses louvards pour me faire du mal pensant que j'étais seule et du coup ça s'est passé comme ça et puis c'est fini et pourquoi vous n'avez pas porté plainte auprès des juridictions au lieu de vous rendre justice si vous avez les autorités comptes à la matière de justice je les ai dit je les ai dit niais-le à insulter notre papa notre papa a 99 ans et compte tenu de ce qu'il a incarné dans ce pays il ne faut pas se mettre au niveau de niais-le porter plainte est-ce que nous les enfants on peut porter plainte non vous ne pouvez pas porter plainte parce que si vous portez plainte ça sera pas pénal il faut votre papa nous avons dit ok alors le procureur de la république lui il ne peut pas porter plainte non le procureur de la république ne peut porter plainte que pour le président de la république vous êtes d'accord mais ce qui fait mal dedans malgré qu'il a insulté cette personne qui a 99 ans il a continué à parler sur les réseaux sociaux comme quoi il paraît que le chef il est là et il a bien fait qu'il a insulté mon père mettez-vous à ma place s'il vous plaît mais quelles sont les raisons qui peuvent amener Niais-le à s'attaquer à LH Bureau je vous pose la même question monsieur oui parce que c'est la question mais de te poser pourquoi pourquoi il s'attaque je vous pose la même question ou vous appelez Niais-le et vous lui posez la question il pourra vous répondre et que comptez-vous faire maintenant vous avez été brutalisé à la gendarmerie vous avez été je suis brutalisé à la gendarmerie et menacé pour moi là actuellement je vais essayer de consulter un maître d'Egypte je veux porter plainte mais vous savez plus que moi il n'y aura pas de réponse à cette plainte parce que Niais-le est protégé je ne sais pas par qui vous devez le savoir puisqu'il est entré à Secutoréa non je suis désolé si Niais-le était protégé je répète bien si Niais-le était protégé par le président de la République lui connaissant lui Niais-le il aurait appelé le président devant tout le monde il n'a pas dépassé les barrières où se trouvent les gardes c'est à la déventure il s'adressait au beret rouge pardon c'est à la déventure de Secutoréa qui s'adressait au beret rouge disant qu'il est menacé des mois par jour le beret rouge qui était en face de la banque centrale le beret rouge qui sort à la barrière de la barrière qui se trouve au niveau de la banque centrale ce beret rouge là il est venu leur dire qu'on veut le tuer donc ces berets rouges ont dit madame même si c'était vous qui venait vers nous on nous aurait protégé du coup n'est-ce qu'ils utilisent le nom du président de la République pour insulter les gens pour insulter les gens insulter ça même un vieux qui a donné toute sa vie à cette nation mettons mon père à côté pourquoi insulter un père de famille pourquoi insulter une mère de famille qui est ici d'une mère sur les réseaux sociaux pourquoi pourquoi on vous comprend mais c'est comme ça c'est passé est-ce que le commandant le général balde a réagi depuis ça le général balde a été au courant est-ce que vous avez échangé avec lui il était là il a donné me poser la question c'est ce que je fais à mon bureau j'ai dit oui si c'est à repère je veux le faire pour défendre la dignité de mon père j'ai dit mais sois-tu responsable qui a insulté mon père au plus profond de son intimité dans ton bureau dans le climatiseur moi je lui ai convoqué je lui ai convoqué une personne qui est convoquée ne se sois pas comme ça dans un bureau une personne qui est convoquée dès que tu rentres dans le bureau tu sens que la personne est convoquée voilà ce que j'ai dit au général balde et après il a demandé à ses gardes de me faire descendre et vous savez quand un général dit à un soldat faites ça c'est que ça fait ah donc il a donné ordre de vous brutaliser si je comprends ah oui mais ça ça m'engage c'est lui et j'espère que LH Bureau n'est pas au courant de toute cette histoire compte tenu de son âge mon père a dépassé ça voilà c'est ça je suis assez grande je suis majeure et vaccinée pour me défendre tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous à très bientôt merci je rappelle que vous êtes donc une des filles de LH Bureau vous réalisez donc à cette actualité ça s'est passé hier avec donc ce nommé Nielo qui est habitué donc sur les réseaux sociaux à dire des choses pas du tout importantes sur des personnalités et dans un instant on aura on aura mais du Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501